Bonjour à toutes et à tous, chers auditrices, auditeurs de radio de son voix, dans l'émission Les valeurs humaines. Monsieur Majid Benchik, vous êtes professeur éméry de l'université de Sergei Pantoise, ancien doyen de la faculté de droit d'Alger, ancien président d'Amnesty International en Algérie. Vous êtes un défenseur des droits de l'homme depuis de très longues années. Est-ce dans ce cadre-là que vous soutenez les familles victimes de disparitions forcées en Algérie, monsieur Benchik ? Dès le départ, j'étais avec les familles disparues parce qu'elles luttent pour faire la vérité sur les disparitions de leurs enfants, de leurs proches. Et j'ai tout de suite considéré que c'était là un combat essentiel dans la lutte pour les droits de l'homme dans notre pays. C'est donc évidemment lié à mes activités de militants des droits de l'homme où c'est aussi dans le cadre de responsabilités que j'ai eu à exercer dans le mouvement national et international relatif à la lutte pour les droits de l'homme. Nous avons assisté à votre séance dédicace au mois de mai dernier à la librairie du tiers-mande à Alger pour votre manuel de droit international public dont nous souhaitons que vous nous parliez un petit peu. Et vous avez également publié d'autres ouvrages. Alors, pouvez-vous nous parler de tout cela, monsieur Benchik ? Oui, effectivement, au mois d'avril ou au mois de mai dernier, il a été organisé pour moi une séance de dédicace à l'occasion de la parution du manuel droit international public. Ce manuel est le résultat à la fois de mes enseignements dans différentes facultés, notamment en Algérie, facultés de droit, notamment en Algérie, mais également dans d'autres pays où j'ai été invité pour enseigner le droit international public. C'est donc un gros ouvrage qui est un manuel pour les étudiants, pour les chercheurs et pour toutes les personnes intéressées par les relations internationales et par le droit qui régit les relations internationales dans le monde d'aujourd'hui. Il s'agit d'analyser le programme d'études qui existe dans la plupart des pays du monde dans ce domaine-là. Et en même temps, j'ai essayé d'apporter un point de vue critique sur les règles de droit qui existent dans ce domaine. Il s'agit donc d'un travail un peu de longue haleine qui porte sur les traités entre États, entre États et organisations internationales, qui porte sur les différentes règles qui régissent les relations internationales, sur leur évolution, leur contenu et sur les aspects qui devraient pouvoir être améliorés pour des relations internationales plus justes, qui prennent en considération les aspirations des peuples aujourd'hui. D'accord. Maintenant, il y a aussi d'autres ouvrages que j'ai publiés il y a déjà plus longtemps. Le premier travail que j'ai publié s'intitule « Les instruments juridiques de la politique algérienne des pétroles ». Il a été publié en 1973. En réalité, c'est une thèse de doctorat d'État soutenue à Alger par moi-même en 1971. Donc, c'était le tout début de ma carrière universitaire. Ensuite, j'ai publié d'autres ouvrages. Je ne vais pas les citer tous, mais on peut constater que chaque fois, il s'agit d'ouvrages qui portent sur les problèmes les plus importants, soit dans le monde, soit pour l'Algérie. Après cette publication sur le pétrole que je viens de mentionner, il y a la publication qui s'intitule « Droits internationaux du sous-développement ». C'est un travail qui porte sur ce qu'on appelait alors le nouvel ordre économique international dans lequel l'Algérie était très engagée. Mais l'analyse que j'ai faite à l'époque s'est révélée malheureusement exacte dans la mesure où, pour moi, le nouvel ordre économique international tel qu'il était conçu dans le cadre des Nations Unies et tel qu'il a été appliqué ne pouvait pas déboucher sur un processus de développement économique des pays en développement. Autrement dit, le problème était mal posé par les pays en développement parce qu'il s'agissait, pour la plupart des pays en développement, quel que soit leur discours nationaliste, de pays qui agissaient dans le cadre de la dépendance entre ce qu'on appelle le Nord et le Sud. Et donc, les instruments qu'ils envisageaient dans le cadre des résolutions des Nations Unies, par exemple, ou dans le cadre d'organisations internationales régionales ou même dans le cadre des pays non-alignés, n'étaient pas de nature à lutter contre la désarticulation de leur économie et contre la dépendance de leur économie. C'était en quelle année ? Ce travail a été publié en 1983 par Berger-Levraud à Paris. Les éditions Berger-Levaux. Autrement dit, ce travail était réalisé dans le cadre de la lutte des pays en développement pour leur libération économique. Et l'analyse critique permettait de voir les obstacles. C'est ce que j'ai essayé de faire avec ce travail. Un travail suivant a porté sur le système politique algérien. Et j'ai essayé de dire à l'époque, 2003, ce que tout le monde dit maintenant. C'est-à-dire que le système politique algérien est dominé par le commandement militaire qui n'a pas d'existence constitutionnelle. Et mon analyse indiquait que cela était de nature à pervertir le système politique et notamment dans son aspect constitutionnel. Et évidemment, maintenant, tout le monde a admis qu'il y a un DRS et que le DRS agit politiquement, etc., puisque même le secrétaire général du FLN a fait tout un discours sur cette question-là et qu'on a mis à l'ordre du jour, même si on ne voit pas les textes et on ne voit pas le débat public à ce sujet, on a mis à l'ordre du jour cette question-là d'organisme non constitutionnel mais agissant sur le plan politique. Ce sont donc des problèmes extrêmement importants que j'ai essayé d'analyser le plus objectivement possible dans ce travail et qui concernent l'Algérie. Il y a encore d'autres travaux sur le sous-développement, sur les questions de la justice, etc., mais on ne peut pas les passer en revue tous. Maintenant, sur le plan international, il y a aussi des travaux comme celui relatif aux organisations internationales et les conflits armés. Dans ce travail-là qui a été publié par l'Armatan il y a quelques années, je n'ai pas la date en tête, il s'agissait pour moi de voir comment, pourquoi et comment les États tentent de recourir aux organisations internationales pour réaliser leur propre objectif de puissance dans le cadre des conflits armés qui existent ici et là dans le monde. Autrement dit, au lieu que telle ou telle puissance agisse directement pour intervenir dans une zone du monde où il y a un conflit, elles tentent d'agir par le biais d'organisations internationales, surtout s'il s'agit d'une organisation internationale que ces puissances dominent. Je pense par exemple à l'OTAN ou je pense même au fait que certaines puissances peuvent avoir intérêt à faire intervenir le Conseil de sécurité pour recourir à la force dans telle ou telle région du monde. C'est évidemment plus difficile que lorsqu'il s'agit d'une organisation internationale régionale mais en même temps on voit bien quelle est la stratégie des États qui est suivie dans ce domaine en essayant d'instrumentaliser telle ou telle organisation internationale lorsque cela est possible. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix de son voix. A l'occasion de la fête des maires le 29 mai dernier le collectif des familles de disparus en Algérie CFDA a tenté de tenir un rassemblement devant le siège de l'Assemblée populaire nationale l'APN surpris par une forte présence policière ces familles de disparus à peine arrivés ont été contraintes par la violence à quitter le lieu prévu et ont été repoussées ailleurs tandis que d'autres se faisaient embarquer dans les fourgons de police de façon indigne. Qu'est-ce qui se cache derrière la multiplication des tentatives d'intimidation de militants des droits de l'homme et quel est le message que l'État essaie de nous faire passer M. Benchir ? Vous savez l'État les États d'une manière générale lorsqu'ils ont des problèmes de disparition forcée tentent de faire en sorte que les voies qui se manifestent pour faire connaître l'existence de disparitions forcées ne soient pas vues ne soient pas entendues par les populations et par les médias nationaux ou étrangers. C'est dans ce cadre-là qu'il faut qu'il faut placer les tentatives ou les efforts en réalité de l'État algérien pour faire en sorte que les cris des familles de disparus à propos de leurs disparus ne soient pas entendus. Et donc vous savez très bien comment cela se passe en Algérie ? Les familles de disparus sont en fait ou tacitement autorisées à faire des sit-in dans un coin bien précis relativement marginal par rapport aux grands axes où on peut où les gens peuvent voir peuvent voir ce qui se passe. Vous voyez par exemple où se situe l'endroit qui est alloué aux familles de disparus à Alger pour manifester les mercredis. Par contre lorsque les familles de disparus et depuis de nombreuses années déjà pas seulement cette fois-ci tente d'aller dans un lieu officiel par exemple devant l'Assemblée nationale les autorités ont toujours tenté de réduire ou de contenir ces manifestations. Vous voulez dire c'est par rapport au choix de lieu ? Bien sûr c'est par rapport au choix du lieu c'est-à-dire si elles avaient été comme d'habitude dans le lieu habituel où elles ne sont pas vues où elles le font les mercredis là où elles le font les mercredis il y aurait eu une présence policière à peu près de même nature que celle qu'il y a habituellement tandis que là c'est un lieu c'est une voie de circulation principale c'est devant un organisme officiel important et par conséquent les autorités mettent des moyens supplémentaires c'est donc dans ce cadre là et je ne pense pas que les organisateurs de cette manifestation aient été étonnés par un déploiement particulier des forces de police parce qu'elles savent bien comment cela se passe dans ce domaine ceci étant on peut avoir un point de vue sur le fait que les états et notamment l'état algérien ne permettent pas l'expression du point de vue des familles disparues personnellement je pense que il faut que l'état aide les familles de disparus à faire la vérité sur les disparitions forcées c'est une question qui est très importante pour la morale même de l'état on ne peut pas aller vers un processus de réforme crédible au regard des populations si en même temps on ne permet pas l'expression des points de vue des familles du disparu dans un domaine qui est extrêmement important faire la vérité et rechercher la justice sur les disparitions de leurs proches c'est dans cette perspective là que qui est une perspective pacifique d'amélioration de la construction de l'état c'est donc un point de vue que moi je considère tout à fait patriotique que celui que j'exprime ici il ne s'agit pas de porter des coups à l'état il s'agit au contraire d'aider les organismes officiels à voir tout l'intérêt qu'il y a pour la solidité de l'état lui-même à faire la vérité sur les disparitions forcées en connaissant la vérité sur les disparitions forcées on évite que ces malheurs se reproduisent un jour dans notre pays et c'est donc une perspective qui doit être envisagée comme une perspective salutaire pour l'état algérien pour la cohésion de la population et pour véritablement non pas effacer parce que ce n'est pas possible d'effacer la mort ou la disparition d'un proche non pas effacer mais pour réduire les malheurs les fractures que la guerre civile a occasionné en Algérie et bien sûr cela permettrait d'éviter que l'on recommence les mêmes erreurs vous voyez donc toute l'importance qu'il y a à envisager les problèmes de cette manière là il ne s'agit pas de vengeance il s'agit au contraire de faire en sorte que même les familles de disparus participent par grâce à l'aide qu'elles apportent pour la recherche de la vérité que les familles de disparus participent ou est l'impression de participer à une construction positive de l'état à une meilleure cohésion de la société c'est le meilleur moyen de tourner la page sans l'oublier sans rien oublier mais on tourne la page les familles de disparus elles-mêmes à ce moment là comprendraient qu'il y a lieu de tourner la page parce qu'elles auront participé au processus de vérité sur la disparition de leurs proches le 15 septembre 1999 le président de la république monsieur Abdelaziz Bouteflika a demandé lors du meeting tenu à la salle Harcha aux familles de disparus de la tragédie nationale d'oublier ce qui s'est passé les faits mettent a-t-il martelé à l'intention des familles des personnes portées disparues je n'ai aucun intérêt à les garder dans ma poche a-t-il crié à maintes reprises une réponse on ne peut plus cinglante pour un problème qui n'a que trop duré les familles des personnes portées disparues ont obtenu la réponse tant attendue à leur doléance il semble bien que pour le président de la république le dossier des disparus est scellé à jamais êtes-vous toujours d'accord pour dire que la démocratie en Algérie doit passer par la vérité et la justice monsieur Bencher à mon avis pour les familles disparues le problème ne se pose pas dans ces termes là les familles disparues recherchent pour leurs proches à titre individuel et dans le cadre de leur association à titre collectif elles recherchent la vérité et en même temps la justice dans ce domaine donc le problème ne se pose pas d'abord de manière très individualisée de savoir ce qu'a dit le chef de l'état à tel ou tel moment le problème est où les réponses à cette question se trouvent dans ma réponse précédente il faut envisager ce problème dans le cadre d'une construction positive de l'état dans le cadre d'une construction de l'état qui permettent de rassembler les différents corps de la société il s'agit donc bien de tracer des perspectives qui permettent de rassembler mais cela ne peut se faire que dans le cadre de projets crédibles alors bien sûr si on veut établir la vérité il y a une série de décisions de mesures qui permettent la transparence qui autorisent des autorités à parler à faire la vérité qui autorisent à ouvrir des dossiers tout cela engagerait les institutions dans un processus de vérité dans un processus de de participation des citoyens à l'action des institutions ça évidemment on peut l'appeler démocratie mais moi dans le traitement du dossier des disparitions forcées j'éviterais d'être grandiloquent de commencer à manier des concepts dans le vide il faut être très pratique pragmatique il faut voir les problèmes tels qu'ils se posent pratiquement alors on a à la fois la nécessité de tracer des perspectives d'engager l'état dans ce que j'appelle un processus de construction positive de l'état et en même temps on a la nécessité de répondre à des difficultés pratiques les familles de disparus rencontrent chaque jour quotidiennement donc des difficultés d'abord les parents des disparus vieillissent chacun voit bien comment les les femmes et les hommes les mères et les pères des disparus disparaissent les uns après après les autres par suite de l'âge il faut donc apporter des réponses le plus rapidement possible pour des raisons humanitaires ensuite elle rencontre des difficultés financières les familles de disparus et donc il faut secourir ces familles c'est le rôle de l'état de secourir les familles l'état en général mais il y a des institutions précises qui peuvent avoir un rôle à jouer dans ce domaine et cela indiquerait la volonté de l'état de répondre à des situations dramatiques de ces familles il ne s'agit pas d'ailleurs seulement de situations dramatiques en matière matérielle il faut répondre sur le plan matériel aux besoins de ces familles qui ont en perdant leurs enfants avec la disparition de leurs enfants perdu les soutiens de leurs familles il faut répondre donc sur le plan matériel mais cela ne suffit pas il faut aussi répondre sur le plan moral il faut réhabiliter la mémoire de ces jeunes qui sont disparus souvent de manière injuste pour des raisons que personne ne connaît et donc il faut faire la vérité sur tout cela et c'est cela qui nous parle aussi de ce que j'appelle la construction positive de l'état il y a aussi les enfants des disparus ils voient l'état algérien coupable je me dis il faut aussi une prise en charge aux enfants des disparus pas seulement aux parents des disparus c'est cela qui manque je pense en Algérie aussi vous parlez des enfants de la descendance il y en a qui ont laissé des enfants moi j'ai parlé d'une manière générale des familles de disparus et évidemment les enfants des disparus sont inclus dans tout ce que j'ai préconisé l'aide matérielle et l'aide morale bien sûr c'est moi la voix non c'est moi la voix non c'est moi la voix non c'est moi la voix nous sommes la voix nous sommes tous la voix de son voix en 2005 la charte pour la paix et la réconciliation nationale a été adoptée par référendum l'adoption de ces textes consacre l'aboutissement d'un long processus tendant à mettre un terme à la question des disparus alors même que la disparition forcée est un crime en droit international comment vous analysez ce texte monsieur Benchir la charte nationale sur cette question a été adoptée effectivement par un référendum le problème c'est que le référendum comme souvent en Algérie mais également dans la plupart des pays en développement les référendums ne sont pratiquement jamais organisés dans un cadre qui permet la participation de tout le monde au débat c'est ce que l'on a constaté lors de l'élaboration de la charte nationale en Algérie ceux qui s'opposaient à cette charte n'ont pas pu participer au débat et n'ont pas été entendus par exemple sur les radios et à la télévision et seule la presse privée a consacré quelques lignes ou quelques développements à leur position c'est évidemment insuffisant ensuite ce qui n'est pas positif dans ce domaine c'est que il y a une volonté d'imposer à tous de manière indiscutable le contenu de la charte or dans un pays démocratique même lorsqu'un texte législatif est adopté il est permis aux citoyens d'en débattre encore ce n'est pas parce qu'un texte est adopté même si c'est une charte dans tout pays démocratique que pour autant les débats sont désormais clos non dans un pays démocratique les gens sont soumis à la loi mais continuent à débattre débattre n'est pas un crime débattre n'est pas une atteinte à la loi débattre c'est une règle de droit universelle permettant à chaque citoyen d'un pays d'exprimer son point de vue de manière pacifique et donc c'est cet aspect là qui est contestable dans la pratique que l'état algérien a eu sur cette question de l'application de la charte il y a évidemment le fameux article 42 ou 43 si je me souviens bien qui punit ceux qui s'élèvent contre telle ou telle disposition de la charte c'est je dois le dire quelque chose qui n'est pas du tout conforme au principe démocratique et notamment à la liberté d'expression qui est reconnue par la déclaration universelle des droits de l'homme je signale à ce sujet que l'Algérie est probablement le seul pays qui dans la constitution de 1963 ratifiait la déclaration universelle des droits de l'homme autrement dit l'Algérie au lendemain de l'indépendance alors que l'idée de libération nationale était encore très vivace a estimé que pour être fidèle à cette libération cette idée de liberté qui a inspiré le mouvement de libération nationale l'Algérie a éprouvé le besoin de ratifier en droit international c'est un mot fort de ratifier une déclaration qui n'était pas un traité mais elle elle lui a accordé tellement d'importance qu'elle l'a ratifiée alors il faut rester fidèle à cette idée que la déclaration universelle des droits de l'homme est quelque chose de très fort et l'Algérie doit donc donner beaucoup d'importance à cette déclaration universelle et dans cette déclaration universelle il y a le droit de chaque citoyen d'exprimer pacifiquement son point de vue qu'il ne faut jamais lui enlever et je crois bien que la pratique et même le texte donc de la charte n'est pas tout à fait dans ce sens là et ça il faut évidemment le regretter d'ailleurs beaucoup de familles de disparus n'ont même pas compris le texte est-ce une vous ? je ne pense pas que les familles de disparus n'aient pas compris le texte les familles de disparus savent très bien de quoi il s'agit la question principale pour elles ce n'est pas d'analyser juridiquement un texte même les autres citoyens autre que les familles de disparus n'analysent pas juridiquement les textes il y a même des hommes politiques qui n'analysent pas juridiquement les textes l'analyse juridique c'est celle que font les juristes donc le problème n'est pas là les familles de disparus savent cependant de quoi il s'agit il s'agit pour elles de rechercher la vérité en ce qui concerne les disparus et ce faisant elles considèrent que la vérité dans ce domaine est indispensable pour aller vers plus de justice et en même temps elles sont peu à peu par la pratique avec leur expérience sur le terrain elles sont conscientes qu'elles apportent une pierre à ce que j'appelle une construction positive de l'état elles apportent leur contribution à un état algérien plus proche des aspirations des citoyens leur propre aspiration étant la recherche de la vérité et de la justice mais suite à ça elles ne peuvent plus déposer plainte contre des agents par exemple de l'état bien sûr mais cela rentre dans le cadre que j'ai indiqué tout à l'heure ça c'est les choses que les différents aspects qui ne peuvent pas contribuer à faire la vérité sur les situations les familles ont droit de connaître la vérité c'est ce que vous venez de dire sur le sort des victimes de disparitions forcées selon l'article 2 de la convention internationale pour la protection de toute personne contre les disparitions adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 décembre 2006 l'état algérien a signé cette convention le 6 février 2007 à Paris mais ne l'a toujours pas ratifiée pourquoi il ne la ratifie pas monsieur Benchir à mon avis il ne la ratifie pas par crainte de voir cette convention internationale utilisée contre des agents de l'état c'est mon analyse à ce sujet il n'y a pas une déclaration de l'état dans ce sens là c'est donc une analyse que moi je fais mais que quelqu'un d'autre peut considérer comme non pertinente chacun peut avoir son point de vue sur ce sujet le fait que l'Algérie ait signé la convention indique qu'en général il y voit des éléments positifs ce qui est déjà donc intéressant parce que sinon il n'aurait pas signé ce serait dommage que ce ne soit là qu'un subterfuge signer une convention en se disant je ne vais pas la ratifier c'est donc une analyse complémentaire ou supplémentaire qui a amené l'état algérien à ne pas ratifier pour les raisons probablement que je viens d'indiquer maintenant personnellement je considère que l'état algérien peut ratifier cette convention sans que cela conduise à impliquer l'état en tant que tel bien sûr un agent de l'état peut être impliqué mais le problème en réalité doit être envisagé autrement la ratification de cette convention par un état et donc dans ce cas par l'état algérien signifie que l'état est désireux de faire la vérité est désireux de s'inscrire dans le respect des règles de droit international et cela est évidemment très important parce que cela indique que l'état s'engage dans une stratégie de respect des droits de l'homme et surtout de respect de règles qui tendent à être des règles universelles de droit international en effet la disparition forcée tant qu'elle existe tant que la vérité n'est pas faite est un crime continu et la disparition forcée si elle est systématique et généralisée si elle a été systématique et généralisée sur un territoire d'un état est un crime contre l'humanité et les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles et donc il vaut mieux un jour ou l'autre s'engager dans la perspective qui est celle de faire la vérité et ne pas traîner comme un fardeau derrière soi des crimes contre l'humanité à un moment donné il est meilleur pour un état quel qu'il soit de faire la vérité de tourner lui-même la page plutôt que de demander aux familles de tourner la page de tourner lui-même mais on ne tourne pas une page sans la traiter sans voir qu'est-ce qu'il y a dedans sans clarifier les données que comporte cette page et donc la ratification de la convention pour un état qui a eu lui-même à souffrir de la situation des disparitions forcées et bien c'est l'expression de la volonté d'aller de l'avant désormais et d'améliorer tout ce qui peut être amélioré dans la construction et dans le fonctionnement de l'état les règles essentielles de la constitution ont toujours été violées il en sera ainsi tant qu'il n'y a pas de force sociale et politique capable d'imposer le respect ma question pour vous monsieur Benchir est-ce que les forces sociales et politiques sont toujours incapables d'imposer le respect dans l'Algérie d'aujourd'hui comment avancer vers un système démocratique ce que je peux seulement vous dire c'est que la ténacité dans le combat des familles disparues pour faire la vérité et pour plus de justice dans le traitement de ce dossier constitue une contribution pour dans le combat démocratique en Algérie et je crois que cela sur ce problème là suffit comme conclusion merci d'avoir accepté de répondre aux questions de radio de son voix je vous en prie merci beaucoup nous arrivons donc à la fin de ce numéro dédié à un grand défenseur des droits de l'homme qui est monsieur Majid Benchir nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans notre émission les valeurs humaines avec d'autres surprises chers auditeurs chères auditrices de radio de son voix nous sommes la voix de son voix vous êtes la voix de son voix m'khawaïnaché